Ce soir-là, à Marseille, à l'heure où certains sortent dîner au restaurant, Jacques Dallest, lui, se rend sur une scène de crime. Un homme 46 ans, polonais semble-t-il. En tout cas, oui, il doit être polonais. Il serait retrouvé mort, repoignardé. Et on sait ce qu'il s'est passé ? Non. Peut-être par là-bas, parce que là... Il est le procureur de la ville. Quand un meurtre est commis à Marseille, c'est lui qui supervise l'enquête. On va essayer de se les réparer par là, je pense. Ouais, ouais, il y a des bagnoles, là. Ouais, ouais, tiens, il y a la police, là. On va dire que c'est là, non ? Le drame s'est déroulé à quelques centaines de mètres du Vieux-Port, dans un quartier populaire, pas spécialement violent. Messieurs-dames, bonjour, c'est le parquet. C'est là que ça se passe ? Bonsoir. Les policiers sont déjà sur place. L'homme a été poignardé. Son corps gît sur le palier du 3e étage. Il a une plaie vraiment en plein coeur. On a l'identité du monsieur, je crois. C'est un polonais ? Il habite là, on sait ? On sait s'il habite là ? Non, on sait pas. On sait pas, on sait pas long chose. Euh, bon, est-ce que c'est une rixe ? Est-ce que c'est autre chose ? Pour élucider le meurtre, Jacques Dalest a saisi la police judiciaire. A sa tête, la commissaire divisionnaire Lanzi. Tiens, la police judiciaire. Ils sont là ? A Marseille, il y a en moyenne un meurtre par semaine. Le procureur est habitué à ces ambiances macabres. C'est pas le 16e arrondissement de Paris ici, hein ? Et puis c'est rarement le cas. C'est plutôt un milieu très populaire, voire carmonde. Histoire de clochard, histoire d'alcool. Bon. Ce soir-là, la victime était chez une amie qui loue un appartement dans l'immeuble, selon les voisins. Quelques minutes avant le drame, cette femme aurait appelé la police pour signaler que deux hommes se battaient chez elle. Les enquêteurs tentent de démêler l'affaire. Et ce soir, elle était ivre. Complètement ivre. Et elle avait du mal à donner son nom. Et elle n'a une petite petite spéciale. Si ce n'est, il y a deux personnes dans l'appartement qui se battent. Et après, elle me dit qu'il y a un mort qui est sur le balai. Tu mets qu'elle est linéaire. Les indices relevés sur la scène de crime laissent penser que la victime a été tuée dans l'appartement, puis traînée sur le palier. C'est important de savoir où le coup fatal a été donné, s'il a été donné dans l'appartement, dans une certaine pièce. Parce que ça peut expliquer après ce qui s'est passé. La locataire de l'appartement et le deuxième homme présent au moment des faits ont pris la fuite. Pour l'instant, les policiers ne connaissent que l'identité de la femme. C'est sur elle que se concentrent essentiellement les recherches. Elle a une trentaine d'années et perçoit le RSA. Pour les policiers, retrouver cette femme leur permettrait de remonter jusqu'au deuxième homme. Et peut-être d'élucider le meurtre. Marseille. Le château d'If, Notre-Dame de la Garde. Le Vieux-Port et ses rues piétonnes avec leurs terrasses même en hiver. Avec près d'un million d'habitants, Marseille est la deuxième ville de France. Mais c'est aussi une ville qui détient l'un des taux de criminalité les plus élevés du pays. C'est une ville dure, c'est une ville pauvre, dure, violente. On a des chiffres qui le démontrent. Malfra et délinquance ordinaire. Asseyez-vous monsieur. Un couteau de cuisine dont la lame mesure 20 cm. Qu'est-ce que vous faites avec ça dans votre véhicule ? Ah d'accord. Parce que votre père, il n'a pas de couteau. Climat explosif lors de matchs de foot. Meurtre. Braquage qui tourne mal. Toutes ces affaires atterrissent au tribunal où les substituts qui travaillent avec le procureur assurent les urgences de la justice. Allo ? Deux personnes dont ils auraient été armés d'une hache. Qui lui a porté ce coup de couteau ? Moi je veux juste savoir quand est-ce qu'il est interpellé. Quand une personne est placée en garde à vue, ce sont eux qui décident des poursuites judiciaires. Chaque jour, Audrey Joanneton doit faire face à des dizaines de délinquants qui se disent tous innocents. Cette bouteille, qui sait qu'il a balancé au visage du vigile ? Corine Béal, elle, dirige une enquête criminelle. Elle n'a que quelques heures pour obtenir des aveux. Je ne sais pas, je ne sais pas, il y en a un des deux qui ment, je ne sais pas qui. On a beaucoup, beaucoup de vols à marmer. Quant au procureur Jacques Dallest, il tente de dénouer une affaire de braquage, mais difficile de remonter jusqu'au coupable. Ah ouais, donc vous pensez que c'est un guet-apens, il savait qu'il venait là et qu'on a voulu braquer le conducteur pour le piquer. Alors comment ces magistrats font-ils respecter la loi à Marseille ? Dans cette ville, il y a quelques lieux incontournables. Le vieux porc et son marché aux poissons, bien sûr, mais aussi un peu plus loin, au cœur de la ville, le stade Vélodrome. À Marseille, le football est quasiment une religion et ce jour-là, les esprits s'échauffent. Les parisiens, les parisiens, c'est le pépé ! À leur manière, des supporters de l'OM souhaitent la bienvenue à leurs frères ennemis, les parisiens du PSG. Au MPSG, un des matchs les plus attendus de la saison. Au coup d'envoi, la ville retient son souffle. Ceux qui n'ont pas pu décrocher une place dans les tribunes se massent sur les terrasses près du Vieux-Port. Les yeux rivés sur l'écran, les Marseillais sont tendus. Les deux équipes sont encore à égalité. Pour l'occasion, 800 policiers sont présents dans les rues. Ce soir, il n'y aura pas de débordement. Mais Marseille est sous haute surveillance, car le football cause parfois de gros dégâts dans les rues de la ville. Même quand le match se joue à des milliers de kilomètres de là. 18 novembre dernier. L'Algérie vient de se qualifier pour la coupe du monde de football. Explosion de joie sur le Vieux-Port. Dans cette ville où réside la plus importante communauté algérienne de France, c'est la fête dans les rues. Comme ils en ont l'habitude, le procureur Jacques Dalleste et son adjoint viennent prendre le pouls des événements. Ça sent déjà le lacrymo, non ? En cas de débordement, ils seront ainsi aux premières loges. Vous voyez là, c'est plutôt sympa, semble-t-il. Mais ce qu'on craint toujours, c'est les groupes de casseurs qui profitent de ces moments pour se livrer à des exactions. Puisque s'il y a des arrestations, des interpellations, c'est nous qui aurons à les traiter dans le temps de la garde à vue et après. J'imaginez qu'il s'y spercute. Bravo ! Vous allez bien ? Oui. Bon, bah, c'est chaud, c'est chaleureux. Faut pas qu'il y ait un qui se viande, quoi, parce que sinon, ça... Ça, ça va arriver, hein ? Ouais, sans casque et tout, alors là... Non, non, je vais pas contrôler, ça sert à rien. Non, mais je sais. Si on fait une interpellation, ça va dégénérer. Des jeunes à scooters sans casque. Jusque-là, rien de méchant. Jacques Dallès prend même le temps de plaisanter avec les supporters. Demain, je travaille pas ! Allô, mon patron, demain, je suis pas là ! J'ai tellement portant, allez ! Ben voilà ! Je suis content, je suis content. Mais à 22h30, soudainement, changement d'ambiance. Des jeunes commencent à lancer des bouteilles et des pavés sur les forces de l'ordre. Et j'ai eu pris ! C'est un message bien reçu. Les policiers ripostent à coups de flashballs et de bombes lacrymogènes. Les assaillants se dispersent. Le vieux port se vide. Les groupes de casseurs se retranchent alors sur la cannebière. Les policiers en civil donnent l'assaut. Une heure plus tard, une dizaine de jeunes âgés de 15 à 25 ans est interpellé. Les casseurs sont neutralisés, mais le centre-ville conserve les stigmates de la bataille. Boîte aux lettres vandalisée. Poubelle incendiée. Abribus brisé. Le lendemain. C'est au palais de justice que se joue le devenir judiciaire des casseurs interpellés la veille. Comme souvent, lorsqu'il y a des émeutes, la plupart n'y les fait et explique qu'il y a erreur sur la personne. Corinne Béal, une des substituts du procureur, doit évaluer s'il y a assez de charges pour les renvoyer devant le tribunal. Elle tient leur sort entre ses mains. Le premier à être déféré devant elle est soupçonné de s'en être pris aux forces de l'ordre. Les fonctionnaires de police ont indiqué au moment de votre interpellation. Alors, constatons la présence dans le groupe d'un individu de type nord-africain vêtu d'un jean bleu et porteur d'une veste en cuir de couleur noire avec les manches rouges. C'est bien ça ? Constatons que celui-ci jette une bouteille sur les fonctionnaires de police et prend la fuite en courant sur la place Jules Guest. Pourquoi vous partez en courant si vous êtes innocent ? Je ne suis pas parti en courant. Décidément, tout est faux alors. Tout est faux. Donc, les policiers, ils ont vu quelqu'un avec un blouse en cuir, des manches rouges partir en courant après avoir jeté une bouteille. Ils ont inventé. Ils ont tout inventé. Donc, je n'ai rien fait. C'est votre déclaration. Les policiers mentent ? Donc, les policiers mentent. Les policiers se sont trompés. L'homme maintient sa version, mais Corinne Béal n'est pas convaincue. Ce qui est malheureux, monsieur, c'est que chaque fois qu'il y a un match maintenant, systématiquement, on caillasse les policiers. C'est des pierres, c'est des bouteilles, c'est systématique. Vous direz tout à l'heure au tribunal que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes innocent. D'accord, merci. Au revoir, monsieur. Jugé le jour même, en comparution immédiate, il sera condamné à un mois de prison avec sursis. Je ne suis même pas certaine que pour certains d'entre eux, ils en veulent à la police. Je crois qu'ils le jettent parce qu'ils font comme tout le monde. C'est pathétique. Marseille est excédé par les matchs de foot qui dégénèrent, alors la justice applique la tolérance zéro. Au lendemain du meurtre de la cage d'escalier, c'est à l'hôtel de police de la ville que l'enquête se poursuit. L'endroit est surnommé l'évêché, un lieu mythique de Marseille, un peu comme le quai des Orfèvres à Paris. Ce matin, la locataire de l'appartement où l'homme a été tué s'est présentée d'elle-même à la PJ. Elle est placée en garde à vue. Policiers et magistrats ont désormais 48 heures devant eux pour déterminer sa responsabilité dans l'affaire. Elle dit n'y être pour rien et accuse l'autre homme qui était présent ce soir là. Les policiers ont un nom, un signalement approximatif. Il leur reste maintenant à retrouver cet homme. On a une photo le concernant ? On a quelque chose ? Non, pas pour le voir. Est-ce qu'on sait où il est ? On ne sait pas où il est, mais on a un axe de recherche par son ancienne concubine. Il était séparé et qui taquinerait Saint-Marseille. Au palais de justice, le parquet est tenu au courant en temps réel des avancées de l'enquête. Allô ? Oui, mais c'est pas ça. Alors, quoi de neuf ? La substitue Corinne Béal met la pression sur les policiers. Elle leur donne tout pouvoir pour retrouver l'individu au plus vite. Et peut-être voir avec la NPE parce qu'il vit bien de quelque chose, cet homme. Les ascédiques où je... Oui, oui. Il vit pas d'amour et de... et de Volca. Ah ouais, non, mais je sais. En plus, on n'a pas de photo, on n'a rien. Mais en même temps, M. Bassot, en même temps, il n'a pas le profil du type qui va pouvoir vivre en cavale des jours et des jours. Allez, bon appétit. Au revoir. On en est où ? On en est qu'il y a encore de nombreuses investigations à faire. On sait qu'il est en rouge, donc on est en train de faire des investigations auprès du fichier automobile pour essayer de voir si on aurait un propriétaire du rouge au nom de l'intéressé. On va entendre son ancienne concubine dont on a le domicile, l'adresse. Et on fait des réquisitions à EDF pour essayer d'avoir quelques adresses à ce nom-là. À Marseille, les affaires de meurtre restent rares. La plupart du temps, Corinne Béal et ses collègues traitent des dossiers bien plus ordinaires. Car ici, ce sont surtout les délinquants qui occupent la justice. Petits dealers ou adolescents qui roulent sans casque. Le genre d'individu qui donne parfois du fil à retordre à Fabien Fourny, un agent de la sécurité publique. C'est classique, ça, à Marseille ? Le fait qu'ils s'arrêtent pas ou qu'ils aient pas le casque ? C'est classique, quoi. C'est le jeu du chat et de la souris. Et qu'ils gagnent ? Ça dépend des fois. On n'est pas tout le temps vainqueur, malheureusement. Cet après-midi, ils patrouillent à deux pas de la Canebière dans le quartier de Noailles. Un dédale de ruelles très animé. Ça va ? Combien t'as les bouts ? Ça se passe bien ? Ça va ? Il y a beaucoup de commerces et tous ne sont pas dans la légalité. Dans le collimateur du policier, les vendeurs à la sauvette. Bonjour, monsieur. Je vais vous demander de ranger. Vous autorisez à vendre ici, monsieur ? Pas d'autorisation. Oui, des commerçants, mais vous avez pas le droit de vendre ici. Cet homme, un SDF, risque une amende et la saisie de sa marchandise. Je peux pas faire autrement. Je vais pas tendre la main, moi, je peux pas. Ça, c'est une chose que je ferai jamais. Ce vendeur s'en tire finalement avec un avertissement sans frais. Pour celui-là, cela s'annonce plus compliqué. Car il vendait un certain type de marchandises. Sa spécialité, les cigarettes de contrebande. Ils viennent par bateau en général. Ils viennent par conteneur. En fait, même cas à droite à gauche. Après, ça se dispatche sur le secteur, quoi. Le jeune homme est emmené au commissariat. Mais comme c'est sa première interpellation pour trafic de cigarettes, il ne sera pas poursuivi par la justice. Un peu plus loin, Fabien Fourny remarque un individu qui roule un joint en pleine rue. Bonjour, monsieur. Contrôle de police. Vous avez encore du produit stupéfiant sur vous ou pas ? Vous n'avez que ça ? Sur lui, quelques grammes de hachiche. Vite tes poches, s'il te plaît. Vous n'avez plus rien sur vous ? D'accord, ça va, très bien. Fouille, contrôle d'identité. Il est né le 25 02 1950. Prénom, il n'a plus parlé. Il n'a pas de casier judiciaire. A priori, ce n'est pas un dealer, mais un simple consommateur. Le policier décide d'en rester là. L'homme tente alors d'abuser de sa générosité. D'accord, on va pas vous rendre ça, lui ? Non. D'accord. Alors, si vous voulez, je vous remets une poste. Ah non, ça, je préfère aller dormir à la maison. D'accord. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Ah oui aussi. Merci. Des consommateurs de stupéfiants, de petits trafics. Mais le fléau à Marseille ces derniers temps, ce sont les vols. Ils sont fréquents et surtout de plus en plus violents. Dans ce supermarché, il ne se passe pas une semaine sans qu'un incident ne dégénère. Régulièrement prise à partie, la responsable du magasin est excédée. Quand il y a un vol, que vous arrêtez la personne et qui, alors que vous le faites discrètement, va crier que vous êtes raciste, que si que là, et bien en fait, c'est vous qui vous faites agresser. Moi, j'en ai une qui, un jour, parce que j'ai voulu appeler les flics, effectivement, qui m'a menacée de tout, mais alors des trucs odieux. C'est à dire, c'était pas, je vais te faire frapper la gueule. C'est tous les noirs, les bon noirs du quartier que je connais vont me dire dans mon quartier. Mais je veux dire, en criant ça devant une ligne de caisse... Il y a quelques jours, la tension est encore montée d'un cran. Trois jeunes ont pénétré dans le supermarché. Dans les rayons, ils ont pris des bouteilles de whisky et ont tenté de les dissimuler au moment de passer à la caisse. Un vigile s'est interposé, la bagarre a éclaté. Ils ont quand même un jeune agent de sécurité qui a bien reçu une bouteille sur la tête et qui a fait son boulot. Le mec, il a été arrêté, il a eu quand même des risques de verre dans l'oeil. Moi, je sais, il avait une balafre. Tout à fait. Et je veux dire, c'est un agent de sécurité qui est là depuis des années et qui a quand même un certain âge. Et c'est pas par principe que le mec, il a fait son travail. Le vigile a été blessé au visage. Les trois jeunes ont été placés en garde à vue. Mais quel sort leur réserve la justice ? Au tribunal, l'affaire est entre les mains de la vice-procureure, Audrey Joanneton. Oui, bonjour, Madame Joanneton à l'appareil. Est-ce qu'il est possible de me monter à la salle des déferments quatre personnes ? Ces trois là, ils me les font en même temps parce que c'est le même dossier, hein ? Oui, les trois derniers. Comme les faits sont graves, la magistrate a décidé de renvoyer les trois jeunes devant le tribunal. Mais avant, elle va tenter de déterminer la responsabilité de chacun. Le premier de la bande à être déféré est un jeune homme de 19 ans, élève en BEP. Je me dis bonjour quand on rentre. Monsieur, vous comprenez bien que si vous êtes devant moi, c'est parce que j'ai estimé que l'effet était suffisamment grave pour que vous comparaissiez. Pourquoi ? Parce qu'il y a une atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un qui a été frappé avec une bouteille. Alors cette bouteille, qui sait qu'il a balancé au visage du vigile ? Au visage ? Oui. Il a une plaie au visage. Franchement, je vous dis, il n'y avait rien du tout. Alors, vous contestez, c'est votre droit le plus absolu, monsieur, mais vous allez vous expliquer devant la juridiction. D'accord ? Parce que non seulement on vole de bouteilles de whisky, c'est peut-être pas forcément la chose la plus grave qui soit, mais quand même. En plus, quand on vous dit de les reposer, en tout cas, quand on s'adresse au groupe, on se reçoit des coups de bouteilles sur la tête. Ça, je trouve que c'est particulièrement désagréable. La magistrate est sévère. Il faut dire que le passé du jeune homme ne plaide pas en sa faveur. Je vous explique qu'il va falloir faire très attention, monsieur, parce que dans la mesure où vous avez déjà des condamnations à votre quasi-judiciaire qui ont commencé par le tribunal pour enfants, essayez de ne pas noircir encore votre quasi-judiciaire, monsieur. D'accord. Parce que chaque fois que vous allez être repris, la récidive sera visée et vous encourrez des peines qui vont être de plus en plus lourdes et vous êtes encore très jeune. Ça serait peut-être bien que vous construisez votre avenir et pas que vous pourrissiez dans les geôles d'une maison d'arrêt. D'accord, monsieur ? En attendant, c'est dans les geôles du palais que le jeune homme est conduit. Il sera jugé dans la journée en comparution immédiate. Dès ce soir, il risque de dormir en prison. C'est maintenant au tour d'une de ses complices de s'expliquer. À 22 ans, elle non plus n'en est pas à son premier délit. Bonjour, mademoiselle. On va vous déménoter. Même si elle n'en a pas tout à fait conscience. Est-ce que vous avez déjà été condamné ? Pris à la prison ? Non. Une condamnation n'est pas forcément la prison. Une condamnation, c'est une amende, un sursis, un travail d'intérêt général. Alors, vous avez deux condamnations à votre quasi judiciaire. 5 décembre 2007, tribunal correctionnel de Marseille, outrage. 35 heures de TIG. Et 9 juin 2009, tribunal correctionnel de Toulon. 1500 euros d'amende, outrage et rébellion. Vous ne supportez pas beaucoup l'autorité, mademoiselle. Est-ce que je me trompe ? Là aussi, Audrey Jouenton cherche à savoir qui a frappé. Sans plus de succès. Qui c'est qui a mis le coup de bouteille ? Mais c'est le vigile qui a vu le coup de bouteille sur lui. Le vigile a pris la bouteille sur lui. C'est lui qui a pris la bouteille sur lui. C'est lui qui a pris la bouteille sur lui. Vous arrivez à vous exprimer sans hurler, mademoiselle ? Hein ? Alors, on se calme, d'accord ? Je me calme. Calmez-vous, ne parlez pas comme dans la rue, d'accord ? Non, je me calme. Hein ? Voilà. Se calme. Je vais vous donner un petit conseil, mademoiselle. Devant le tribunal. On se tient correctement, d'accord ? On parle calmement, on n'élève pas le ton. D'accord ? On constate de plus en plus... Là, elle n'est pas mineure, mais on a le constat d'une violence des filles de plus en plus fréquente. D'actes de délinquance violents commis de plus en plus jeunes. Et on est confrontés à ça. C'est un constat national, du reste, hein, qui a déjà été pointé au niveau national et au niveau du ministère. Mais c'est vrai qu'elles sont extrêmement violentes. Oui. D'ailleurs, le troisième complice... Oui, entrez ! ... est également une jeune fille. Merci. Face à Audrey Jouenton, elle ne sera pas plus prolixe que les deux autres. Il y a un dossier de deux, un dossier de trois. Dans le couloir, des avocats commis d'office se préparent à assurer la défense des trois jeunes. Nathalie Gomez travaille dans un cabinet de la région. Deux jours par an, elle assure l'aide juridictionnelle au tribunal. Un exercice pas vraiment évident. Cet après-midi, elle défend le jeune homme impliqué dans l'affaire de la bouteille de whisky. À une demi-heure de l'audience, elle le rencontre pour la première fois dans les geôles du tribunal. Le vigile l'a pris, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a fait tomber la bouteille. D'un coup, il est venu le vigile, il m'a attrapé, il m'a poussé à droite, j'ai tapé le poteau. Un quart d'heure d'entretien, juste le temps de vérifier que ses déclarations devant les policiers cadrent avec sa version des faits. L'entretien se termine, l'avocate et son client ne se reverront qu'à la barre. 17 heures, les comparutions immédiates vont commencer. Les prévenus sont escortés jusque dans la salle d'audience. Maître Gomez ne semble guère optimiste pour son client. Délibéré le soir même, un mois de prison ferme pour le jeune homme, un mois de prison avec sursis pour sa complice, 1000 euros d'amende avec sursis pour la troisième jeune fille. A l'évêché, l'enquête pour retrouver le suspect dans l'affaire du meurtre de la cage d'escalier porte enfin ses fruits. Après deux jours de recherche, les enquêteurs s'apprêtent à interpeller l'homme dénoncé par la locataire de l'appartement. Il est 5h30 du matin. Le commandant Fazi de la police judiciaire dirige l'opération. C'est quelqu'un qui est connu déjà des services de police ? Pas spécialement pour des broutilles qui auraient pu présager quelque chose comme ça. Mais bon, c'est sûr que ce genre d'affaires peut arriver à n'importe qui. Ça peut déraper une situation dans un contexte fortement alcoolisé. Il peut arriver et il peut arriver n'importe quoi. Le suspect habite une cité des quartiers nord. Il est 6h du matin, l'heure légale. L'homme n'est pas un caïd. L'interpellation se déroule en douceur. Attendez, je peux vous expliquer ? Voilà, vous nous expliquerez, il n'y a pas de problème, c'est sûr. Elle m'a appelé. Ensuite, elle me dit comme ça, je vais emmener moi voir un ami. On va voir un ami, oui. C'est un polonien, elle m'a dit. Ensuite, je la ramène qui était 5h30 dans chez elle. Ensuite, moi, je suis rentré. Bon, écoute, c'est pas la même version qu'elle, mais vous vous raconterez. Dans l'immédiat, pour faire toutes les vérifications, vous allez venir avec nous. Et donc, ça s'appelle une garde à vue. Alors que Marseille se réveille, le suspect est conduit dans les locaux de la PJ à l'évêché. Sur place, il maintient qu'il n'y est pour rien, contrairement à ce que la locataire de l'appartement affirme. Le commandant Fazi informe le parquet. Lui, apparemment, renvoie sur elle. Puisqu'il dit moi, je suis parti et je les ai laissés tous les deux. Et donc, il a l'air sous l'entente. C'est elle qui aurait pu le planter. La femme accuse l'homme. L'homme accuse la femme. En plus, il dit avoir un alibi. Au tribunal, la substitue Corinne Béal, qui dirige l'enquête, insiste pour que les policiers vérifient. Non, mais ce matin, déjà à 7h50, il vous dit, je suis allé chez ma mère récupérer le chien. Donc la personne à entendre en urgence, puisque c'est le seul alibi de l'oeil, c'est la mère et non pas la copine qui était pas là. C'est parti. Bah oui, parce que si, oui, il est déjà 11 heures. Désormais, le temps est compté. La femme est en garde à vue depuis 45 heures, plus que 3 heures et la magistrate devra la libérer si elle n'a pas plus d'éléments contre elle. 48 heures en général, on a des aveux. Je sais pas, je sais pas, il y en a un des deux qui ment, je sais pas qui. Et c'est stressant, sachant qu'il me reste 3 heures de garde à vue pour pouvoir y voir un peu plus clair. Mais bon, d'ici 14 heures, je pense que j'aurai des éléments nouveaux qui me permettront de pouvoir vous dire qui a tué. J'espère. À midi, Corinne Béal demande aux policiers d'organiser une confrontation entre les deux suspects. Une heure plus tard, elle prend connaissance du PV d'audition. Mais là encore... Ça donne rien du tout, voilà, mais rien. Chacun maintient ses déclarations. Lui dit, je l'ai déposé à 17h30, je suis partie, je suis rentrée chez moi. Et elle, elle dit, alors, ce qu'elle ne disait pas dans les premières auditions. Effectivement, nous a déposé, nous a dit qu'il avait quelque chose à faire, qu'il n'y avait pas pour longtemps. Et il est revenu moins d'une heure après. 14h30 passée, la garde à vue de la jeune femme est terminée. Corinne Béal doit trancher. Je défère les deux personnes, puisqu'ils se renvoient mutuellement à la culpabilité. Donc, les deux vont être présentés. De toute façon, les deux mentent. Ça, c'est sûr que nous avons deux personnes qui mentent sur les circonstances exactes. Les deux suspects seront placés en détention provisoire le soir même. L'an dernier, le parquet de Marseille a traité une cinquantaine d'homicides. Parmi ces affaires, de plus en plus de braquages qui tournent mal. 3h30 du matin, cette fois-ci, c'est un vol à main armée qui a réveillé le procureur. Ça s'est passé où ? Qu'est-ce qu'on sait ? Les braquages font partie du quotidien de Jacques Dallest. L'an dernier, il y en a eu plus de 500 dans l'agglomération marseillaise. Celui-ci a viré au drame. Un homme y a laissé la vie. Les faits se sont déroulés sur le parking de ce fast-food. Apparemment, le monde opérateur, ils étaient armés au moment où ils saisissent de la sacoche au niveau du... Du McDrive. Avec une Mercedes qui est encastrée là, vous voyez dans le véhicule des victimes, est encastrée dans un palmier là. A bord de cette berline, 3 hommes transportaient 20 000 euros en liquide pour acheter des voitures à l'étranger. Alors qu'ils venaient chercher un hamburger, ils ont été braqués. Pour prendre une sacoche qui devait, semble-t-il, contenir 20 000 euros. Ah ouais ? Donc vous pensez que c'est un gars tapant, il savait qu'il venait là et qu'on a voulu braquer le conducteur pour... Il y a eu une forte suspicion. Le gars est arrivé directement, il a ouvert la portière, il a pris la sacoche. Il était où la sacoche ? Derrière, à l'arrière. Un des passagers s'est interposé, il a été tué. Les malfaiteurs ont pris la fuite en voiture sans laisser d'indices derrière eux. Pour le mettre sur une piste, le procureur compte sur les amis de la victime qui attendent, sous le choc, à l'intérieur du fast-food. Mais après quelques minutes à les questionner, Jacques Dallest n'en sait pas beaucoup plus. Là encore, c'est la commissaire Lanzi qui est chargée de l'affaire. Elle ne cache pas son pessimisme. Sur ce genre d'enquête, il faut des mois de travail pour normalement arriver à un résultat. Au vu du modus operandi, au vu du véhicule utilisé, au vu des armes utilisées, ça n'a pas l'air d'être des malfaiteurs, je trouve, mais ils sont dangereux. 7 heures du matin. Les premières constatations achevées, un groupe de policiers reste sur place pour décortiquer les images des caméras de surveillance. Quelques heures plus tard, tout est transmis au parquet. Sur les témoignages, donc vidéo de surveillance, c'est bien parce qu'on voit la scène. Il y a une mauvaise résolution. Ils sont assez petits. Même la plaque d'immatriculation n'arrivait pas à la voir. En visionnage de la vidéo surveillance, on ne distingue rien. On arrive à peine à déterminer par rapport aux couleurs que le visage est blanc. Donc on imagine que ce n'est pas une cagoule blanche et que c'est le visage découvert. Mais on distingue... Non, ça va être difficile. À l'évêché, les policiers pensent pourtant tenir une piste. Une voiture brûlée vient d'être retrouvée. Elle correspond au modèle utilisé par les braqueurs. Pour Stéphane Gomez de la PJ, c'est de bonne augure. D'abord, brûler un véhicule, ça ne veut pas dire qu'on ne laisse pas de traces, primo. Et deuxiaux, le fait de brûler, si vous brûlez un véhicule et c'est que vous voulez détruire des traces, et si vous voulez détruire des traces, c'est que vous ne voulez pas qu'on vous retrouve. Et si vous ne voulez pas qu'on vous retrouve, c'est que vous avez fait quelque chose de grave. C'est clair. Le véhicule a été emmené dans une casse. Il s'agit d'une voiture volée il y a dix jours. Je pense que je repasserai demain matin. Ça va. Ça te va comme ça ou que le monsieur la bouge ? Mimi, l'expert de l'identité judiciaire, va tenter d'y trouver des indices. Il ne reste pas grand-chose. A première vue, l'espoir semble mince. C'est sûr que là, la phase suivante, c'est de se dire bon sang de bonsoir, on n'a rien trouvé. Et après, on se dit, ben, on va quand même chercher. Et on ne sait jamais. Il paraît, je lisais dans... Quand j'étais gamin, je lisais San Antonio, il paraît qu'il y a un dieu des policiers. Si le dieu des policiers était avec nous, on peut peut-être trouver quelque chose. Allez savoir. On va toujours chercher sous les gravats, puisqu'en fait, quand il y a un incendie, ce sont les débris qui couvrent. Ça, c'est un morceau du tapis de sol. Ah oui. D'ailleurs, regardez, le tapis de sol, il n'a pas brûlé. Vous laissez de l'ADN quand vous vous asseyez. Vous posez les pieds, là. Vous laissez de l'ADN. Possiblement. C'est pas sûr. Donc on va le prendre. Après une heure de grattage, les cendres commencent enfin à parler. Regarde. Je dirais plutôt un blouson. C'est ça ? Hum. Les gants. Les gants. C'est les gants. Il y a une raison, c'est une casquette. Alors là... Ça, c'est bien. Quand je vous disais que les incendies, il faut toujours farfouiller. Ça, ça pourrait être une veste de survêtement. Ça, c'est... Oui. Là, il y a la poche. On va découper, non ? Il y a le crocodile. C'est des trucs de Ziva, ça. C'est très bien, ça. Oui, la fermeture éclair. Ah oui. C'est très bien parce que... Bah, vous, la montagne les doigts. Une fermeture éclair qui pourrait révéler des empreintes digitales. Et une casquette sur laquelle il reste peut-être quelques cheveux. Je vois ça. Voilà. Je me dis que les gars qui ont fait ça, c'est pas des membres du Grand Manditisme. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Parce que des membres du Grand Manditisme, on n'aurait rien trouvé. Tout blêtement. Voilà. Ça, ça a été fait à la va-vite par des petits voyous, des petites frappes. Attention. Je vois ça comme ça. J'ai pas la vérité. Dans les affaires criminelles, ces indices s'avèrent souvent décisifs. Ça, c'est de la moquette de... A Marseille, 4 vols à main armés sur 10 sont élucidés, selon la préfecture. Mais il faut plusieurs mois d'investigation pour remonter jusqu'au coupable. L'obstination finit parfois par payer et pas seulement dans les affaires de braquage. Ce jour-là, à l'évêché, les policiers tiennent enfin un individu qu'ils recherchaient depuis plusieurs semaines. Là encore, il s'agit d'une histoire de match de foot qui a dégénéré. Tiens, regarde les photos que je te parlais tout à l'heure. Regarde. Tu te vois, là ? Tu te reconnais ? Là. Tu la reconnais ? C'est quand même le gars qui a été le plus remarqué en France, je pense, sur les photos de presse. Mais tant pis pour ma gueule. Le jeune homme s'est distingué le 25 octobre dernier lors d'affrontements très violents entre supporters. Le match au MPSG reporté pour cause de grippe A dans l'effectif parisien. Graves échauffourées entre supporters à Marseille. La décision d'annuler a-t-elle été... Alors que le match au MPSG est annulé au dernier moment, des supporters marseillais et parisiens se livrent à une bataille rangée en pleine ville. Une dizaine de personnes est blessée. Une photo publiée dans un hebdomadaire choque particulièrement l'opinion. On y voit un homme qui tient un objet qui s'apparente à une arbalète. Les policiers finissent par l'interpeller. Trois semaines plus tard, le voici en garde à vue. La presse a dit que c'était une arbalète. Déjà, vaut mieux que ce soit pas une arbalète, que ce soit une encre de marine. Si ce n'est qu'à la sortie, ça fait quand même une arme par destination, quoi. L'objet qu'il tenait en main était peut-être une simple encre de bateau. Mais le jeune homme ne fait pas mystère de ses intentions. Tu peux nous expliquer pourquoi tu l'as ramassé cette encre sur le... Sur le moment, j'ai pensé que ça ferait une bonne arme. Donc, la 20 minutes après, je me suis dit que c'était probablement une arme un peu trop dangereuse. Tu vas pas jeter sur la police, c'est déjà bien. Moi, j'étais pas venu contrater sur la police, mais j'étais venu contrater sur les fascistes. Pourquoi tu m'as dit pour... Pour niquer du facho. En gros, des parisiens. Et comment tu le sais alors que c'est des fachos si tu sais rien... Pourquoi eux et pas d'autres groupes de supports ? Tout simplement parce que quand j'étais sur la rue de Rome, que je demandais à cette personne-là... D'accord. Tu vas taper sur quelqu'un sans rien le savoir. Parce qu'il y a deux fous furieux qui te disent on va tuer, il faut massacrer du facho. Ben... Honnêtement, oui. Peu importe où ils viennent, je veux dire que c'est des fachos, je suis présent. Alors là, c'est plus pointu, hein. On va appeler le procureur, on va voir ce qu'il pense. S'il veut te voir ou pas. Est-ce qu'il va en décider ? Tu sais qu'en ce moment, violences urbaines, les émeutes suite à des incidents, suite à des manifestations sportives, c'est à l'ordre du jour, hein. Le jeune homme dit n'avoir porté aucun coup. Mais il va devoir quand même rendre des comptes à la justice. Le lendemain matin, au tribunal. Avant d'être déféré, comme tout mis en cause, le jeune homme se retrouve face à une enquêtrise sociale. Bonjour. Le rôle de Véronique Jonca, cerner sa situation personnelle pour humaniser son dossier à l'audience. 24 ans, sans domicile fixe, en rupture familiale. Le garçon exprime sa peur de se retrouver ici. L'idée d'être placé en détention lui est insupportable. Il avoue même envisager le pire. Connaissant la personne, je sais que s'il rentre en prison, je ne trouve pas le coup. Moi, je serais certaine de ça. Pourquoi ? Je n'ai pas la clavure pour supporter ça. Je n'arriverai pas. Je sais que, connaissant la personne que je suis, je sais que si je rentre ce soir, dans une semaine, je ne suis pas dans une caisse en bois, mais presque. Pour Véronique Jonca, cela ne fait aucun doute, le jeune homme est fragile. Elle fait part de son inquiétude à Corinne Béal, la substitue du procureur. Qui semble quand même relativement en difficulté. De marginalisation et pas du tout d'insertion. Et qui aurait peut-être besoin d'un accompagnement psychologique, quelque chose pour arriver à comprendre d'où est le problème. Parce que là, c'est assez difficile de cerner sur une enquête sociale rapide. Mais il y a réellement une difficulté, c'est sûr. Corinne Béal va-t-elle tenir compte de l'état psychologique du jeune homme ? Pour lui, c'est maintenant que ça se joue. Bonjour, monsieur. Bien. Bonjour, monsieur. Je suis madame Béal, procureur. Face à lui, elle revient sur les faits, mais cherche aussi à en savoir plus sur sa situation. Qu'est-ce que vous avez à me dire aujourd'hui ? Je suis, on va dire, plus ou moins perdu dans ma tête depuis quelques temps. J'essaye de faire le point, chose qui m'est assez difficile. Il y a eu un événement particulier qui a fait que vous vous sentez perdu ? Je me suis séparé de ma femme et elle est partie avec mon enfant pour un autre gars et je n'allais pas l'accepter. Ça fait plus de 4 ans, donc plus de 3 ans, je n'avais toujours pas l'accepter. Quel âge elle a, moi, tu dis ? Je suis à 3 ans hier. Elle est peut-être partie parce qu'elle ne vous sentait pas très stable et qu'elle ne se sentait peut-être pas vraiment en sécurité. Au moment où elle est partie, à l'époque, j'avais un emploi avec la ville de Marseille, j'avais l'appartement. Ce serait peut-être bien de retrouver cet équilibre pour vous déjà. Puis pour votre enfant aussi, si vous voulez le revoir. Parce que ce n'est pas en étant SDF que vous allez pouvoir assumer vos responsabilités paternelles. Elle l'a écouté, mais il n'échappera pas au tribunal. Il est jugé l'après-midi même en comparution immédiate. Prévenu, ses parents viennent assister à l'audience. Ils sont désemparés. Mal. Mal parce que bon, on fait tout pour l'aider. On ne sait pas ce qu'il a fait. C'est vraiment un brave garçon. Mais il ne suit pas, il ne veut pas suivre. C'est sa vie. La plus grande crainte de ses parents, une peine de prison ferme pour leur fils. Ils vont devoir attendre une heure et demie avant d'être fixés. Le jeune homme évite la prison ferme. Pour son avocat, maître Xavier Bellici, c'est un moindre mal. Je ne pense pas qu'une peine de 6 mois avec sursis soit une peine sévère. Je suis satisfait parce qu'effectivement, aucune peine de prison ferme a été prononcée. Donc aucune incarcération à la barre. Je pense que le tribunal a compris qu'il y avait un comportement qui était répréhensible, qu'il fallait condamner. Mais en même temps, a tenu compte de la personnalité de ce jeune homme. Ce soir, il ressortira donc libre du tribunal. Meurtre, braquage, affrontement entre supporters. Le quotidien des magistrats marseillais n'est pourtant pas toujours aussi dramatique. La justice fait même parfois des heureux. Ce jour-là, Fabrice Carsanti, un des substituts, assure une audience de plaidés coupables. Une procédure mise en place il y a 3 ans pour désengorger les tribunaux. Si le mis en cause reconnaît les faits, l'affaire ne passe pas devant la cour. Le parquet décide de la peine. La procédure ne concerne que les petits délits, essentiellement les infractions au code de la route. Et l'intérêt, c'est que la sanction est souvent plus clémente. Asseyez-vous, monsieur. Alors, je vous reçois dans le cadre de la procédure de CRPC, comparution sur reconnaissance. Ce jour-là, un homme comparé pour conduite en état d'ivresse. Il avait 0,8 grammes d'alcool dans le sang. Est-ce que vous reconnaissez avoir conduit un véhicule en ayant consommé de l'alcool ? Oui. Alors, on parle plus du dossier, puisque vous reconnaissez les faits, on l'évoque plus. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous faites actuellement. Suite à la perte de son permis de conduire, donc... Parce qu'il faut faire la perte. Il faut aller chercher à la gare Saint-Charles. Il avait besoin de son véhicule pour travailler. Donc vous avez eu une première conséquence particulièrement lourde de cette infraction. La peine qui serait la plus clémente, ce serait une amende. Une amende. Allez, ouais. Le problème... Attendez, laissez-moi finir, monsieur. Sauf que prononcer une amende pour quelqu'un qui a le RSA, c'est pas adapté. D'accord. Donc je vais me positionner sur un emprisonnement avec sursis. Un mois avec sursis simple. C'est-à-dire que le sens de cette peine, c'est... Vous avez un mois au-dessus de votre tête. Oui. Si pendant 5 ans, vous commettez plus de délit, vous le faites jamais. Si par contre, dans un délit de 5 ans, on vous revoit devant le tribunal... Un mois. Un mois. Et je ne touche pas votre permis de conduire. C'est... D'accord ? C'est génial. C'est pas génial, monsieur... Pourquoi ? Parce que si on vous retrouve... Je vais pouvoir travailler. Oui, mais si on vous retrouve avec de l'alcool dans le sang... Euh... Vous savez à quoi vous avez droit ? Euh... Moi, je suis prêt à vous faire... Qu'est-ce qui risque de se passer, monsieur ? Qu'est-ce qui se passera si on vous a dit... Bien sûr. Qu'est-ce qui se passera si on vous attrape à nouveau avec de l'alcool dans le sang voulant ? Euh... Qu'est-ce qui se passera ? Il se passera, c'est que... Il y a un mois de prison. La prison. Voilà. D'accord. Ah, c'est vrai. Donc, est-ce que vous acceptez cette peine de mois d'emprisonnement avec sursis ? Avec sursis, au bout de 5 ans, j'ai plus de... C'est ça ? C'est impeccable. Il n'y a pas de problème. Alors, je mentionne que vous acceptez la peine. Oui. Avec beaucoup de joie. Ouais. Ouais, non, je suis très content. J'ai le cœur qui va. Franchement, la vérité, je suis... Il a été très clément. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais... Je croyais... Minimum, hein. Minimum. Je m'attendais qu'il me l'enlève peut-être pendant 6 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois. Minimum. Mais je suis très content. Vous avez passé devant le président pour qu'il homologue la peine. Donc il faut attendre encore... Franchement, je vous dis la vérité, je suis heureux. Même pour mes enfants. C'est pas pour moi. Même pour mes enfants. Parce que moi, j'ai besoin de ma voiture pour les amener jusqu'au Chartreux. Parce que j'habite à Sainte-Marthe. Et je suis obligé de les amener au Chartreux, col privé, à me voir un véhicule. Tu vois ? Et là, je vais pouvoir les ramener. Je vais pouvoir acheter comme ça. Ah oui, oui. Lui a évité le tribunal. Mais à Marseille, l'an dernier, plus de 7000 personnes ont été renvoyées en correctionnel. Et là, je suis couché à la carte et à la carte. Je l'ai pas en retard. Je l'ai pas en retard. Je l'ai pas en retard. Je vous remercie. Notre- 갑, je suis ma夜. Bienvenue dans... J'y viens. C'est rush.